Maintenant, je vous expliquais un peu le cas à Drummondville, et moi ça m'a rappelé aussi le cas du maire de Québec, qui a peut-être un an et demi de ça, à un moment donné, une bulle y passe au cerveau, au maire Labeaume, et décide de congédier d'un trait de crayon tous les cols bleus temporaires ou surnuméraires. L'appellation est importante, mais je ne me souviens plus si c'était des temporaires ou des surnuméraires. Bref, il y en avait à peu près 200. Il m'a tout mis ça dehors, de revers de la main, et là, c'est allé vraiment devant des instances administratives. Il y a dû les réengager tout le monde, plus pénalités, plus dommages, plus salaires perdus, rétroactifs. Qu'est-ce qui se passe à Drummondville? On a vu un peu la même approche, tous les surnuméraires dehors. Pour en parler, on a Nila Laflamme, qui est porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique à Drummondville, sur place. Bonjour. 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 Écoutez-nous un peu, racontez-nous ce qui s'est passé. Comment ça s'est fait, cette affaire-là? C'est assez surprenant, d'un coup sec comme ça. En effet, on est surpris, nous aussi. Ce matin, encore dans le stationnement, nombre d'employés col bleu de la ville disaient que quelque chose comme ça, ça ne s'est jamais vu à Drummondville. Jamais. OK. Mais dans votre communiqué, vous mentionniez, bon, des fois, il y a des mises à pied saisonnières. On est habitué à ça, c'est normal. Mais là, qu'est-ce qui justifie ça, tout d'un coup, une frappe comme ça? Bien, qu'est-ce qui justifie ça? C'est sûr que beaucoup pensent actuellement que c'est une espèce de tactique déloyale dans le cadre du renouvellement de la Convention collective. OK. C'est le message qui est véhiculé parce que le message que la Ville va faire valoir, c'est qu'il y a une question budgétaire. En tout cas, ça ne nous convainc pas parce que si c'était vrai, il n'y aurait pas d'ouvrage programmé pour être fait par des contractants au privé dans les semaines à venir. Et d'ailleurs, vendredi, plusieurs surnuméraires ont pris des photographies de contrats qui étaient en train de se faire faire par le privé. Le privé coûte beaucoup plus cher que les employés municipaux, en particulier à Drummondville. Il y a même eu un communiqué de presse qui a été émis et qui est sur le site web de la Ville de Drummondville qui dit qu'à Drummondville, les cols bleus sont les moins chères de toute la province de Québec en termes de ratio de ce qu'ils donnent comme service pour ce qu'ils coûtent. Donc, c'est merveilleux. Selon la Ville, ça va bien. On fait ça à coût-bénéfice, c'est rentable. Puis là, tout d'un coup, bang! Bien, c'est pour ça que beaucoup pensent que c'est un moyen comme de pression de la part de l'employeur dans le cadre du renouvellement de la Convention collective. Parce qu'on est en égo actuellement, là? Parce qu'on est en égo actuellement, oui. Ah, OK. OK. Bien, l'hiver s'en vient, là. Oui, oui. Qu'est-ce qui arrive, là? Oui, puis d'habitude, il y a facilement... D'habitude, il y a 6 à 10 surnuméraires temporaires, là, qui travaillent à l'année. Oui. D'ailleurs, on demande que ces gens-là passent réguliers et travaillent à l'année. Bien, oui. Puis il y en a peut-être une quinzaine qui font, je dirais, la majorité de l'hiver. Fait que sur, mettons, 40 mis à pied, là, il y en aurait peut-être, je ne sais pas, moi, mettons, 20-25 et dans 4 à 6 semaines. Pas maintenant. Fait que là, en fait, l'employeur, il va les avoir licenciés tellement longtemps qu'on lui a demandé de compter ses délais. Parce que, passé 6 mois, là, il n'y a pas les mêmes obligations légales du tout. Exact. Mais est-ce que, dans la convention collective actuelle, celle qui est en vigueur, on peut sous-contracter en affectant la charge de travail des surnuméraires, de sorte qu'on n'est pas lié? On peut sous-contracter, puis bonsoir, la visite des surnuméraires. Non, 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 non. Il y a un article qui dit qu'aucun ouvrage ne sera donné à contrat si ça a pour effet d'occasionner des mises à pied. Et ce n'est pas spécifié de surnuméraire, mais c'est incroyable, parce que ça n'est pas écrit pour des employés réguliers seulement, là. OK, bien, c'est un bon point, ça. Parce que si la Ville a passé des contrats déjà, ça a été voté par résolution, je ne peux pas croire, il n'y a pas un conseiller qui a allumé. C'est incroyable, hein? En fait, je ne sais pas. Puis encore là, l'argument budgétaire est bien ordinaire, parce que s'ils n'ont pas d'argent et qu'ils doivent mettre les gens à pied, ils ont encore bien moins d'argent pour se mettre en violation d'une convention collective. Ça peut faire, là, aller au tribunal, là-dessus. Là, j'imagine, vous allez faire des griefs. Il y a un processus qui s'enclenche, j'imagine? Oui, on va faire des griefs, puis on évalue, on va évaluer d'autres cours aussi, là. Mais les griefs, c'est certain, parce que, bon, premièrement, ils ne peuvent pas donner de contrats qui occasionnent des mises à pied. Ça, c'est la première chose. Et il y a aussi une clause qui dit que notre travail ne sera pas fait par des gens à l'extérieur de l'unité de négociation. Donc, deux types différents de griefs. Puis on va regarder au niveau de la négociation si on peut ou pas faire des recours. C'est trop tôt pour le dire, là. Mais on va l'évaluer. Eh bien, écoutons, c'est intéressant. Souvent, les gens, tu sais, ils disent « Ah, c'est des conventions collectives, c'est un peu aride, mais ça a des effets sur des vies humaines. » Alors, ces gens-là qui ont été jetés comme ça au vidange, là, il y en a combien, là? Entre 35 et 40. Hé! Hé! Avant le temps des fêtes, c'est cheap. Bien oui, avant le temps des fêtes, ces gens-là n'auront pas du tout le même pouvoir d'achat. Il n'y a pas aucun avantage pour aucun commerçant, là, à Drummondville, dans ce contexte-là, là. C'est des cols bleus qui ont moins d'argent que dans les autres années, qui vont effectivement commencer les emplettes de Noël avant longtemps. Fait que non, ces gens-là n'auront pas le même pouvoir d'achat que d'habitude. C'est pour toute la communauté, là, éventuellement, que ça peut avoir un impact. Mais qui est qui est maire, là, encore? Oui, parce que les services vont être plus chers, là. Oui, oui, oui. Qui est maire à Drummondville, actuellement, là? C'est M. Alexandre Cusson. OK, la mairesse de toujours, là, elle a pris sa retraite, là. Oui, je vous dirais que... Oui, on m'en parle parfois. On me dit quand même des bons commentaires d'elle, puis elle n'est plus là. Elle a régné. C'est un peu la mairesse bouchée de Drummondville, j'imagine. Oui, 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 oui. C'est bon, c'est bon. Bien, écoutez, bonne bataille. Moi, ça m'intéresse, ces affaires-là. Puis c'est bon de montrer aux gens, là, ce qui se passe dans le quotidien aussi, là, parce qu'il y a tellement de préjugés, aussi, envers les cols bleus. Tu sais, on a la tête bourrée de préjugés, alors que ce n'est pas le cas, là. Quand il fait moins 40, là, puis que le col bleu descend dans le trou, là, pour réparer le bris d'aqueduc, là, il n'y en a pas beaucoup qui le ferait. Puis, non, non, puis même affaire aussi de se lever dans la nuit pour faire la neige. Oui, oui, oui. C'est parce qu'il y a une loi qui a passé, là, qu'on ne fait pas plus que 14 heures d'affiler sur un camion, là, parce qu'avant, je peux vous dire... Bien, oui. Ah, non, non, c'était pire que ça. Bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Nos salutations, au revoir. Au revoir. Alors, c'est Nina Laflamme. J'avais dit Diane Laflamme. Quel imbécile, encore une fois, j'ai confondu dans ma tête. Nina Laflamme. Mais je suis rendu dyslexique. Je ne vous l'ai pas dit. C'est ma blonde qui m'a donné cette maladie-là. J'ai pas dit.